salut à tous deux retours de vacances je vois que ça n'a pas énormément bougé sur les crypto bon j'ai quand même suivi vite fait sur le téléphone donc sur le bitcoin on en est où sur le bitcoin on n'avance pas on n'avance pas on n'a pas de direction on n'a pas de direction je pense que le compte flat que j'avais proposé sur ce cas sur ici avec la remontée je pense qu'il est juste on a bien une vague impulsive qui s'est fait ici ok qui a l'air avec la divergence rsi et là on est reparti pour baisser enfin on est reparti à la baisse globalement il ya deux possibilités un où on a fait w on a déjà un x et on va chercher donc un w de grade supérieur qui est sur la projection actuelle nous amène quasiment pile sur la trend line qui passe par les récents bottom ici vers 8000 300 8400 ok donc encore une fois qu'ils sauveraient possiblement le bottom de mi juillet ok donc le marché reste très très neutre très très je garde ce que j'appelle un biais même si j'aime pas trop ce terme là une vue favorite plutôt baissière je rappelle qu'il faut éviter si possible d'avoir un biais en trading c'est le prix qui vous donne l'information c'est pas vous qui décidez dans quel sens doit aller le prix je vous invite à regarder les performances de ceux qui choisissent à en avance dans le sens du cours donc moi j'ai une vue plutôt baissière dans le sens où on est descendu en trois ici on est remonté en trois ici ce qui me laisse à penser que si on ne peut pas repartir sur une impulsion depuis ici après bien sûr qu'on peut éventuellement être dans un triangle bizarre machin même si pour moi le rsi daily pas compatible avec ça mais il faut pas être borné entre la ligne noire ici et la ligne magenta ici bah ça fait quand même un joli triangle il n'y a pas non plus à réfléchir vingt ans quoi qu'il en soit on est descendu en trois on est remonté en trois j'attends donc une baisse en trois encore avec une target qui risque quand même de se finir vers 8500 on a un gros support ici sur plusieurs méthodes d'analyse que ce soit les gaps les pivots les niveaux ishimoku ce que vous voulez même les fibo d'accord et une target plutôt sévère mais possible qui est la case verte et la case violette là on peut potentiellement aller très bas je pense pas qu'on ira dans le sens où on a aussi la confluence de ce canal de correction ici plus tous les niveaux noirs que vous voyez là on a quand même une grosse zone de confluence qui va nous amener dans la zone entre 6000 et 8500 possiblement quoi qu'il en soit à l'heure actuelle ben moi j'ai toujours mon short ouvert qui attend patientement qui végète un bon bah voilà pas grand chose bon là il va mieux depuis qu'on a rebaissé mais dans l'immédiat on peut très bien là j'ai mis le x ici ok je suis en train de regarder ouais donc je laisse le x ici le rsi a cassé le plus bas là donc je laisse le x ici donc je m'attends ici un w x y qui viendra former le w rouge par ici puis un x rouge qui viendra je pense venir chercher ce gros niveau ici qu'on a envoyé un deux contacts trois contacts on a aussi une résistance ishimoku dans la zone bon voilà je pense que ça ça reste une target tout à fait possible pour y aller encore une fois rien n'est fait on on descend 3 encore une fois ici donc tant qu'on n'a pas enfoncé le plus bas et bien on peut toujours projeter dans l'autre sens c'est à dire une montée une correction une montée en 5 une correction en 3 et on repart d'accord donc le bitcoin reste extrêmement neutre moi je garde mais mon short à l'heure actuelle toute façon il ne coûte plus rien depuis la sécurisation donc bon ben voilà on verra ce qui donne je vous rappelle que le but du trading ce n'est pas avoir forcément raison sur le sens à venir bien sûr que il vaut mieux avoir raison sur le sens à venir mais c'est pas parce que vous dites ça va baisser ou ça va monter et que vous avez raison que vous serez rentable le but du trading c'est de rentrer sur des niveaux qui provoquent des réactions du prix qui vous permettent donc de protéger votre bankroll en espérant avoir attrapé le bon sens depuis un grand moment maintenant on travaille le bitcoin à la baisse d'accord avec quand même un succès qui n'est pas dégueulasse mais on quelqu'un d'autre peut l'avoir travaillé à la hausse avec le même succès si vous voulez vu que de toute façon on range il n'a pas plus raison ou plus tort que moi on a juste chacun choisi un côté différent et on le défend sur des niveaux qui provoquent des réactions moi j'avais tenté l'achat ici qui s'est pas fait suffisamment donc je voulais avoir un prix de revient unitaire qui était plus bas dans cette zone là donc bon ben j'ai pas fait ça va tant pis j'avais essayé on ne j'ai pas eu l'entrée parfaite que je voulais donc je suis sorti bon ben j'ai eu tort c'est bien remonté derrière après anticiper en flat et c'est toujours très difficile donc pour le bitcoin rien de très nouveau on peut regarder le th donc que tu as je suis short aussi le th on est où voilà donc le th sur regardant daily a pas grand chose qui a changé globalement sur la vue pour moi on a fait un w qui était en flat on a fait une correction en 3 et eh bien on cherche toujours maintenant une solution d'accord donc plus je le regarde de th plus je pense qu'il a fait à peu près la même chose que bitcoin c'est à dire un espèce de flat bizarre avec là une chute en 3 qui tronque tout un rsi qui vient tout défoncer derrière une petite divergence pour finir ici sur le une heure voilà donc moi je pense qu'il a fait à peu près la même chose que bitcoin c'est à dire qu'il a flat donc il a fait a b c et en c un poil bizarre probablement en diagonale d'accord je vous avoue que au retour de vacances je suis pas amusé à compter en détail ça mais je vois bien une divergence ici pour une vague une une divergence ici pour une vague 3 une divergence ici pour une vague 5 d'accord et un décroché du rsi qui s'est fait là donc je pense qu'il a fait un flat avec une dernière en ending diagonale ce qui reste quand même assez à bairre dans l'histoire donc moi de toute façon j'ai short ça pourquoi parce que même si je me suis pas amusé à compter j'ai vu la divergence d'accord j'ai vu le niveau résistant qui avait ici regardez le niveau polarisant cette zone là regardez ici je zoome un peu je pouvais pas laisser passer ça avant de prendre l'avion cette zone ici voyez qu'on vient la retester donc sonne qui fait support sur la mèche ici on vient la retester ici en résistance résistance ok donc vous pouvez la tracer comme ça voyez par exemple vous pouvez même descendre peu je rappelle que les résistances et des zones et on est venu pile dessus avec la divergence l'indicateur il a bien dit ok je suis tout rouge et il ya des signaux vendeurs donc le momentum il a dit moi je suis en zone de surachat je croise et j'ai bien tous les cycles qui sont vendeurs donc go ok donc moi j'ai pris la vente donc je suis rentré à 192,8 donc c'est un peu plus bas quand même parce que j'ai mis un peu de temps ah oui non mais ça c'est le prix bitstamp donc moi c'est sur des rebits c'est pas exactement le même prix c'est la zone c'est l'espèce de break out qui a eu ici là donc c'est au tout début du break out ouais c'est ça voilà c'est au tout début du break out donc bah parce que ça j'étais pas devant mais autrement l'entrée ici était excellente je vous rappelle qu'on trade que dans les bandes ok et que ce qui a entre c'est du bruit enfin c'est du bruit non mais si vous voulez le trader il vous met une confirmation des ut inférieures ok ça je vous invite à regarder sur le discord une partie masterclass sur le momentum et une partie masterclass sur market trader vous invite à regarder les vidéos si ça vous intéresse donc globalement on avait aussi un petit signal h4 ici voyez mais qui n'est pas survenue dans les bandes qui n'intéressent pas par contre ce qui était intéressant c'est qu'en h4 on avait bien une bande qui était devenue rouge témoignant un h4 d'impossible retournement bon le prix n'était pas dans les bandes mais le h1 lui donnait le signal donc c'était parfait ok voyez que régulièrement quand les bandes changent de couleur on a une réaction du prix oui tac on a trouvé le signal voilà ça c'est un signal qui se prend d'accord on est pile dans les bandes ok les bandes grises qui celle là est devenue bleue sur vente du prix et pas du momentum attention c'est pas la même idée de réflexion qui a derrière on a un signal acheteur et réaction et là c'était un peu la même chose même si on était en excès ce que j'aime pas trop mais on a une réaction du prix ok voilà donc là je me dis que potentiellement on a la même chose qu'ici une bande qui était devenue rouge ici on a un petit signal vendeur qui n'est pas dans le niveau par contre en h1 on a la confirmation donc eth je garde les targets que je vise alors bien sûr je vais sécuriser ce trade à un moment pour l'instant la bougie daily est très jolie on a un doji donc très joli pour la baisse c'est très simple le 0 618 d'extension de cette baisse va être très très intéressant il va falloir faire très attention on a 0 618 que ceci en gros les 0 618 il va falloir faire très attention donc 150 dollars là ça donne 148 mais moi je vais arrondir à 150 parce que c'est un chiffre rond avec le marché bien les chiffres ronds et en plus c'est cette zone support ici 150 dollars va être une prise de tp partiel ok bien sûr la zone des 140 dollars également parce que c'est le début de 100% d'extension du sous cycle ok et après je vais tenter de pousser jusqu'à 120 dollars qui est la target du cycle du sous cycle plus une grosse zone résistante polarisante ici d'accord sur du weekly ou daily chez plus donc 120 dollars sera pour moi le max à viser et voilà il faut faire très attention on va en short une dernière vague potentielle de baisse c'est même pas dit qu'elle arrive attention c'est pour ça qu'en trading on effectue juste des probabilités et qu'on ne fait pas all-in sur les trades parce que bien on se trompe c'est normal mais cette zone là il va falloir faire attention on pourrait très bien la tronquer ce qui est bien c'est que la bande daily voyez qu'elle est en train de remonter qu'elle a elle va arriver pile poil dans cette zone là ce qui fait que si on vient dans cette zone là là toucher la bande grise avec un signal acheteur daily bon ben moi j'hésiterai pas à tout reprendre sur mes eth je vous rappelle que j'en ai repris sur 61% de retracement du côté investissement de ma bankroll mais la confluence casse verte plus bande grise plus signal d'achat éventuel ce sera parfait vous voyez la dernière fois qu'on a eu ça ok où il y avait la confluence de la bon là je l'ai effacé depuis mais il y avait une confluence de zone d'achat doré de support plus de signaux acheteurs à l'intérieur voilà on a connu une belle remontée après et on peut regarder le litecoin lui ça fait un moment que je n'ai pas regardé mais ça doit être exactement le même graphe que th à la différence que lui il a probablement pas fait de flat et qu'il a possiblement fini déjà à sa correction dans la case vert dans la case rouge ici bon moi je n'ai pas vendu parce que ça tombait sur la mauvaise période on va regarder si un h1 voyez un h1 on a trouvé des petits signaux vendeurs c'est pas exactement dans les bornes mais c'est pas loin avec la la case qui de la bande qui devient rouge et à chaque fois on a des réactions du prix c'est ça qui est important je vous rappelle c'est que le prix réagisse ça vous permet de baisser votre stop loss de payer le petit le petit stop qui reste et peu importe si vous faites stopper derrière vous n'avez rien perdu vous pouvez rejouer d'accord c'est ça le but c'est pouvoir rejouer à l'infini sans perdre d'argent quand vous avez tort et en en gagnant quand vous avez raison ceux qui vous vendent des je perds tout le temps mais la fois où je gagne ça compense tout mais demandez-leur à voir voilà voilà c'est à peu près tout on va pas faire plus beaucoup plus long on peut parler rapidement des indices boursiers donc vous avez publié sur trading view le piège que le piège baissier était lancé et lancé pardon sur cette baisse ici d'ailleurs vous avez vu et d'ailleurs vous pouvez aller voir l'idée vous avez sur mon compte trading view regardez l'idée publiée je vous disais que les boules étaient en train de paniquer à mort les baires en train de chanter à la victoire et que sous peu tout le monde serait déçu les boules parce qu'ils n'ont pas racheté les baires parce qu'ils vont ils se vous y oublier et c'est exactement ce qu'on a fait dans cette structure flat 3 3 1 2 3 4 5 malheureusement pour moi j'ai été un peu gourmand sur la target pour acheter moi je comptais un retour ici sur les 1100 pour une vague 3 étendues une 4 puis une 5 et malheureusement je pense que il n'y a pas eu d'extension on a eu 1 2 3 4 5 pour la fin du flat ici j'ai pas changé encore mais en gros la 5 est là la 3 est là et ce sous des comptes là était un poil exagéré tant pis pour moi j'ai été gourmand j'ai longtemps hésité ici on avait la divergence rsi regardez qui était absolument parfaite plus la divergence du momentum tac je l'ai vu je l'ai pas pris on avait même le signe acheteur sur ce doji ici sur la validation de la divergence je l'ai pas pris parce que je me suis dit qu'on allait aller plus bas c'est mon côté un peu gride clairement ça se tenter c'était sûr quasiment qu'on allait avoir une réaction du prix qui aurait permis de protéger et bien sûr le marché n'offre aucune possibilité de racheter le pullback derrière avec cette montée babababam et bien sûr tous ceux qui sont short se sont pris une branlée on a explosé 1.618 d'extension hop qui était possiblement la zone pour trouver des vendeurs mais dans une structure qui correspondait plus à rien dans le sens où à partir du moment où on est descendu en 5 sur un flat derrière on doit on est censé repartir ce qui est important de noter c'est que vers 12 200 on a le pivot mensuel donc c'est quand même intéressant à noter si on va voir sur le h4 bon il ya eu un gap baissier aujourd'hui qui s'est fait qu'on peine à combler mais qui pour moi est le début d'une correction probablement en trois donc qui pourrait nous amener un petit peu plus bas je peux activer le truc donc vers les 12 200 comme par hasard c'est là où il ya le point pivot d'accord il est ici dans cette zone là voilà donc cette zone je vais la regarder de près pour savoir si je peux tenter des rachats même si je pense que quand même on pourrait double corriger pour aller retester la zone symbolique des 12000 et voyez c'est cette zone ici qu'on a marqué en résistance cassé remarque on est revenu la retester rapidement donc bon moi j'ai eu plusieurs achats d'axe effectué mais bon c'était sur ordinateur sur sur mais en ce téléphone durant les vacances donc moi je suis obligé de diviser le levier parce que je peux pas rester devant et mais bon il ya eu plusieurs achats notamment les breaks des résistances d'accord celle là avec le pullback qui était très jolie et je me suis essayé un micro short sur le point pivot qui a rapidement tourné court vu la bougie voilà mais le petit pullback sur le dax va être intéressant globalement les pullback sur les indices vont être intéressants à mon avis on va faire un petit pullback 12 200 pourrait éventuellement remonter on en a pour 3 4 jours à mon avis arriver ici remonter encore un peu pour créer une belle divergence d'aili pour finir cette première vague haussière voyez là on n'a pas de divergence après on est monté très vite alors le daily est peut-être un peu trop gros comme unité de temps mais une petite poussée encore pour faire une vague simple là grosse correction et vous allez voir tous les bières dire oui c'est bon c'est on ira sur des plus hauts historiques chez les américains nous on verra mais très probablement que oui aussi d'accord oui elle est artificielle cette vaccin qui est baissé un peu la définition d'une vaccin c'est une vague sans momentum je parle d'une vaccin qui sur les indices 1 nouvelle cassure du plus haut historique et donc oui c'est une vague artificielle sans momentum sans institutionnel tout ce qui est la définition d'une vaccin qu'un tout simplement on peut regarder le gold donc le gold et il est bienvenu sur la zone résistante ici ce que vous avez publié sur trading bio avec la correction ce qui a permis de short et de sécuriser le short maintenant j'attends je suis moyen fan de short le gold mais bon la divergence était quand même beaucoup trop belle en daily regardez là on est venu pile sur la zone résistante pour réagir quand faut y aller faut y aller on avait une divergence du momentum le momentum était vendeur on avait une trend line fait une une tendance qui était rouge c'est à dire qu'ils étaient en surchauffe complète 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 bon j'étais obligé de vendre même si je suis pas du tout fan du tout fan mais on verra ce que ça donne pour aller rechercher le niveau qui était identifié ici 4000 famille 415 qui est aussi en retracement fibo donc voilà on va pas faire beaucoup plus long parce que bas il n'y a pas eu beaucoup de d'autres changements sur les sur les les cryptos on est à l'attent du dénouement de cette magnifique congestion si on peut dire l'euro usd qui est magnifique regardez d'un point de vue shimoku on est venu buté avec un doji sur la qui joue une scène en daily ok ce qui est absolument mauvais signe pour l'euro en une heure on avait bien une survente une sur achat pardon au niveau du prix et en 30 minutes voilà le petit signal vendeur au sommet pile poil dans les bandes d'accord et et bébam depuis alors bien sûr ça veut pas dire qu'on va cavé encore une fois ça permet de vendre de sécuriser et d'attendre d'accord ça qui est important de comprendre donc voilà vente de de l'euro là qui but pèse sur la qui joue une h4 un manière non surprenante vente de l'euro la ud usd aussi à la vente même si celui là j'y crois moyen super signal ici à pile dans les bandes voyez cette grosse zone ici là ce gros trait c'était ma zone résistante que je voulais vendre super signal qu'on a eu ici dans la bande elle était pas rouge dommage mais avec un momentum dans les chaussettes à regarder boum c'était ici d'accord qui était bien vendeur la trend qui était orange signe que elle était potentiellement un peu trop exagéré et qu'il fallait respirer c'est peut-être juste une respiration qu'on est en train de faire mais encore une fois je le répète on on n'est pas là pour avoir 100% des tops et des bottoms on est là pour pouvoir rentrer si possible dans le bon sens sur des niveaux qui font réagir pour se protéger tous ceux qui n'ont pas compris ça n'ont pas compris ce que c'est le trading voilà voilà qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre l'euro gbp il est dans la zone d'achat mais pour l'instant il peine à me donner le signal daily que je veux il peine j'attends la validation de la divergence du momentum ici c'est à dire qui se retourne et puis de toute façon le gbp à l'heure actuelle a traîné oula un peu dur avec changement d'ouverture tous les trois jours donc voilà je vous souhaite une bonne semaine à tous